Montez le son si vous êtes en voiture, sur la route ou le retour des vacances. C'est un week-end d'aller-retour, l'un des plus chargés de l'année. Et le ministre délégué au transport est avec nous. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du grand entretien de France Inter. Question d'actualité d'abord. Sur cette colère des policiers qui s'expriment après le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les a reçus hier soir après une semaine de silence. Il comprend leur colère, leur tristesse, leur émotion. Il soutient aussi leur patron, Frédéric Vaud. Est-ce que vous aussi ? Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle quand il soutient évidemment les policiers ou l'ensemble des forces de l'ordre. Je crois qu'il faut revenir quand on est un responsable politique et que ce débat a été très confus ou parfois tendu cette semaine à des choses très simples. D'abord rappeler évidemment le soutien à nos forces de l'ordre qui dans leur immense majorité au quotidien font un travail difficile et extrêmement précieux. On l'a vu encore ces derniers moments, ces dernières semaines quand il fallait rétablir l'ordre républicain. Et on peut dire ça tout en rappelant des principes tout aussi fondamentaux et cardinaux. D'abord la présomption d'innocence qui s'applique évidemment aux policiers en cause en l'occurrence et qui s'applique à tous. Et puis l'indépendance de la justice qui vaut aussi pour tous les cas. Et la justice doit pouvoir travailler, je crois que ça nous protège tous également, sans pression et sans tension. Est-ce qu'il aurait fallu tout de même désavouer ou au minimum exprimer des réserves sur les propos de Frédéric Vaud, le patron de la police la semaine dernière ? C'est dans la relation entre un ministre et un directeur général qui est placé sous son autorité. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce qu'on doit faire tous, je crois, c'est rappeler ces principes-là. Et notamment l'indépendance de la justice qui n'est pas opposée à la police. Qui protège aussi l'autorité des deux institutions. Comment est-ce qu'on maintient la confiance entre les policiers et les citoyens si on met en doute une décision de justice ? Je crois qu'il ne faut pas mettre en doute une décision de justice. C'est ça le point clé. Et donc vous ne m'entendrez certainement pas la mettre en doute. Comme je crois, vous n'avez pas entendu les membres du gouvernement la mettre en doute. La première ministre, le président de la République, ont rappelé des principes fondamentaux très simplement. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça s'applique évidemment à tout le monde. Cela n'empêche pas des émotions, des colères, un sentiment. Mais la justice, ce n'est pas la justice de l'émotion. Ce sont des procédures, des règles et des principes qui, encore une fois, nous protègent tous. ne s'opposent pas à telle ou telle autre institution dans la police nationale. Ce sont les deux faces une même médaille. Quand la justice est forte, la police est plus forte. Quand la police peut faire son travail, la justice peut se rendre. Et donc je crois qu'il ne faut absolument pas opposer les deux. Ce serait funeste, mais garder ces principes fondamentaux de fonctionnement. État de droit, présomption d'innocence, indépendance de la justice. Maintenant que le ministre a reçu les policiers, est-ce qu'il faut qu'ils reprennent le travail ? Le ministre de l'Intérieur, encore une fois, dans son rôle de chef de l'administration de la police, l'a dit. Il souhaite, je crois qu'il l'a exprimé explicitement, que le travail puisse reprendre. C'est le but aussi de ces consultations sociales ou syndicales qu'il a engagées. Qui, je crois d'ailleurs, témoignent d'un malaise qu'on peut comprendre et qui est beaucoup plus large que celui de telle ou telle affaire. Clément Beaune, vous étiez hier sur les routes dans l'Essonne, à la veille des plus gros week-ends de départ en vacances. Est-ce qu'on peut partir en vacances en voiture électrique cette année ? Alors, de plus en plus, pour être honnête, parce que qu'est-ce qui est difficile dans la voiture électrique ? On y reviendra peut-être. D'abord, c'est le prix. Soyons clairs, pour beaucoup de Français, c'est encore un produit de luxe. Et donc, il faut, ça prendra quelques mois et quelques années, on renforce les choses avec le leasing social par exemple, baisser les prix de la voiture électrique pour qu'elle ne soit pas accessible à quelques-uns très aisés, mais au plus grand nombre progressivement. Arrêtons-nous, justement, sur le leasing social, on va revenir après aux autres aspects de l'électrique, mais puisque vous en parlez, la promesse d'une voiture électrique à 100 euros par mois en leasing de campagne d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est impossible à faire ? Pas du tout, cette promesse d'un leasing social à 100 euros sera tenue dans le calendrier annoncé. Le calendrier a été annoncé par le Président lors du Mondial de l'Automobile, il y a quelques mois, j'étais à ses côtés. Il m'a chargé avec la ministre de l'Énergie de mettre en place cette mesure. Elle sera prête à l'automne et donc il y aura des voitures réservables et qui seront disponibles à cette réservation leasing 100 euros par mois au maximum à partir de cet automne. Et les livraisons commenceront en début de l'année 2024, c'est ça qu'on a annoncé et c'est ça qu'on tiendra. Évidemment, cette mesure, elle s'appliquera aux ménages les plus modestes. On est en train de définir tous les paramètres précis, mais c'est ça l'idée. Des déceux qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électrique. Il n'y a pas encore un niveau de revenu défini ? Ce sera sans doute à peu près la moitié des ménages, mais on est en train de définir plus précisément les choses. Ce sera présenté dans le budget, mais c'est une mesure majeure. Aucun pays européen n'a mis ça en place. Ça s'ajoute aux aides qui existent, le bonus écologique, qui aide déjà beaucoup. On l'a augmenté l'année dernière jusqu'à 7000 euros, justement pour les ménages les plus modestes. Mais on le sait, encore aujourd'hui, quand on est classe moyenne, quand on a des difficultés financières, la voiture électrique, ce n'est pas accessible. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits modèles accessibles. Ici, même mercredi dernier, le dirigeant de Stellantis, Carlos Tavares, évoquait la IC3 de Citroën, qui pourrait éventuellement rentrer dans le dispositif. Elle est fabriquée en Slovaquie. Ça veut dire qu'il faut accepter que cette voiture qui fera partie du dispositif leasing social, elle ne soit pas fabriquée en France ? Alors d'abord, cet aspect social et puis la souveraineté industrielle, ça va ensemble. C'est-à-dire que pour avoir demain les voitures de moyenne gamme accessibles au plus grand nombre, il faut qu'on produise en France et en Europe et puis qu'on donne un coup de pouce comme le leasing social. Ça va ensemble. Il faut qu'on ait des voitures accessibles, produites chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en France et en Europe, prioritairement en France à chaque fois qu'on peut. Donc la Slovaquie, ça peut fonctionner ? Ça peut fonctionner, mais on va mettre en place aussi des critères environnementaux parce que quand vous importez en revanche des voitures au hasard d'Asie, de Chine en particulier, non seulement ce n'est pas bon pour notre industrie, ce n'est pas bon pour notre économie, mais c'est en plus extrêmement mauvais pour l'environnement. Et donc on va mettre en place aussi sur tous nos dispositifs de soutien, le bonus écologique, le leasing social, un critère environnemental qui de fait va soutenir aussi notre production nationale et européenne parce qu'elle est plus écologique, plus propre et plus souveraine. Donc tout ça va ensemble, le leasing social, le bonus écologique et l'encouragement à une production qu'on fait avec les usines de batteries électriques par exemple, en France et en Europe. La voiture électrique sur les routes des vacances, on y revient. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Clément Bonne, on a fait le test il y a quelques jours, un trajet Paris-Pornic. 8 heures de route pour 450 km à peu près, il a fallu qu'on se recharge, qu'on prenne du temps de recharge, un tiers du temps de trajet. Est-ce que ça a vraiment un avenir la voiture ? Oui, c'est un avenir parce qu'on est dans une table de transition, il faut être honnête. Donc tout n'est pas encore parfait et parfois c'est encore plus simple, quand on a un véhicule thermique, de faire les grands trajets de vacances que quand on a un véhicule électrique parce qu'il faut recharger la voiture. L'autonomie augmente à chaque fois, chaque génération, à chaque modèle, l'autonomie augmente. Ça c'est une des réponses à cette difficulté. Et puis aussi, j'étais hier justement sur nos aires d'autoroutes, les bornes, exactement, l'État finance et soutient le déploiement de bornes. 100 000 bornes ont été déployées sur l'espace public et cette année, cet été, toutes nos autoroutes sont enfin équipées sur chaque aire de quelques bornes, au moins en recharge électrique. Ça c'est très important parce qu'il y a le prix de la voiture, il y a l'autonomie et puis il y a l'accessibilité des bornes, c'est en train de progresser. On devient probablement l'année prochaine le premier pays européen en termes de bornes électriques. Donc c'est beaucoup mieux et surtout, j'ai fait le test très concret parce que je sais que c'est ça qui remonte souvent, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Aujourd'hui, on peut payer avec son téléphone, il n'y a pas 10 000 cartes différentes pour les bornes électriques. Il y a des recharges rapides qui sont en train de déployer. Et donc j'ai demandé aussi à tous les concessionnaires autoroutiers, parce qu'on parle souvent de leurs investissements, de renforcer et de déployer encore plus de bornes à très haute puissance, donc à recharge rapide sur nos autoroutes chaque année. Combien de personnes ont déjà bénéficié des gestes des sociétés d'autoroutes sur le prix des péages ? Alors c'est déjà sans doute plusieurs centaines de milliers, on fera le bilan à la fin de l'été. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que vous l'avez dit, il y a un week-end de chassez-croisez, sans doute le plus important de l'été. Vous pouvez bénéficier facilement des ristournes au péage. Mais il y a des conditions, il faut être abonné au télépéage, il faut pouvoir payer en chèque-vacance, ça ne concerne pas la majorité. Si, 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 parce que les chèques-vacances, c'est 5 millions de familles. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui peut bénéficier de cette aide. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore bénéficié, et qui peut avoir cette ristourne, donc je le signale aussi. Et puis il faut avoir un badge de télépéage, il est gratuit. Donc ceux qui ne l'ont pas encore, saisissez-vous-en le plus rapidement possible. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est au moins 20% de ristourne, et ça peut aller certains week-ends jusqu'à 50% de réduction de péage pour des familles. C'est évidemment un coup de pouce au pouvoir d'achat très important pour l'été. Les sociétés d'autoroutes affichent un taux de rentabilité parfois supérieur à 10%. Le Conseil d'État vous a donné le feu vert pour une taxe sur les sociétés d'autoroutes. Est-ce qu'elle sera dans le prochain budget, Clément Beaune ? Oui, je le souhaite. Et j'avais souhaité qu'on saisisse le Conseil d'État, ce que le gouvernement a fait, parce qu'on est en état de droit. Vous le souhaitez, mais est-ce qu'elle y sera ? On peut le savoir déjà. Le Conseil d'État nous a dit qu'il est possible de demander une contribution supplémentaire dans le respect des contrats actuels aux sociétés d'autoroutes. Il n'y a pas l'idée de sur-profit ou autre, c'est un débat compliqué, mais en tout cas, elles peuvent contribuer à l'effort national qu'on fait pour la transition écologique et le pouvoir d'achat. Donc, évidemment, c'est nécessaire. Le Conseil d'État nous a dit que c'était juridiquement possible. Et donc, oui, ce sera dans le budget qu'on défend pour 2024, qui sera présenté à l'automne. On définit les modalités, les paramètres, je ne rentre pas dans la technique, mais oui, il y aura un effort qui sera fait et demandé aux sociétés d'autoroutes. On a parlé des routes, parlons du train qui est aussi très emprunté. En cette période de vacances, elle s'annonce d'ailleurs record pour la SNCF. La compagnie ferroviaire a déjà vendu 10% de plus de billets que l'été dernier à la même période où on avait vendu 23 millions de sièges. En l'espace d'un an pourtant, le résultat net de la SNCF a été divisé par 6. Comment l'expliquez-vous ? La SNCF a vendu beaucoup de billets, ça montre l'attractivité du train. En 2022, c'était la reprise après Covid, ça a été massif et ça augmente encore en 2023. Donc c'est le signe qu'il y a des questions de prix, on y reviendra peut-être, mais il y a une attractivité réelle du train et beaucoup de Français l'utilisent de plus en plus. La SNCF a une bonne situation économique et tant mieux d'ailleurs parce que, je le rappelle, la SNCF ne fait pas des profits. La SNCF, quand elle a un résultat positif, elle réinvestit tout dans le système ferroviaire pour acheter les TGV, pour investir dans le réseau et c'est très important. Mais elle a vécu, la SNCF, une situation difficile le premier semestre 2023 parce qu'il y a eu des mouvements sociaux notamment, je les respecte, mais c'est un fait. C'est un impact de près de 500 millions d'euros sur le résultat de la SNCF et son chiffre d'affaires. Donc voilà, ça explique une partie de cette situation, mais je le dis, je m'en félicite parce que ce n'est pas contre l'intérêt des usagers, au contraire c'est positif pour tous. La SNCF va bien et quand la SNCF va bien, elle peut investir pour qu'on ait plus de trains et c'est ça qui va faire baisser les prix dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que vous avez accepté quand même que la compagnie augmente les tarifs plafonds de ses cartes avantages, 10 euros de plus pour ses tarifs à partir de septembre qui passeront de 49, 69 à ou 89 euros en fonction des distances ? Alors d'abord, j'ai décidé, je l'avais annoncé en début d'année, que dans cette période d'inflation il y a un bouclier tarifaire tout au long de l'année 2023. Donc les prix n'ont pas augmenté de plus de 5% ? En moyenne, ça dépend évidemment de ce qu'on compare à ce qu'on compare. Chaque billet de train n'est pas en fonction de l'horaire, de la période, le même que celui de l'année d'avant. Mais en moyenne, et ça c'est maintenu et c'est vérifié par l'État, la SNCF n'augmentera pas sur toute l'année 2023 ses tarifs de plus de 5%. C'est moins que l'inflation. Donc c'est quand même un effort important qui était nécessaire, que j'ai demandé. Et puis il y avait des réductions qui sont très importantes cet été. que l'État soutient, je pense aux trains intercités. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, ce week-end il y aura encore des réductions supplémentaires qu'on peut acheter en ligne le 31 juillet et le 1er août pour 300 000 billets de TGV d'intercités qui seront à un tarif réduit pour tout l'été. Et puis c'est vrai, la SNCF a annoncé à la rentrée que la carte avantage avait certaines modifications. Attention, ce n'est pas le coût de la carte qui augmente, je le dis pour tous ceux qui l'ont parce que c'est plusieurs millions de Français. Le coût de la carte n'augmente pas, c'est le prix maximum que vous payez qui augmente un petit peu. Sur un trajet Paris-Rennes, au lieu de 39 euros, on paiera 49 euros maximum. Il y a toujours un plafond, ça c'est important. La carte coûte toujours la même chose et vous avez toujours une réduction de 30% quel que soit le moment où vous prenez votre billet. Mais il y a un petit peu d'augmentation du plafond, ça c'est vrai. Mais je le dis parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas cette carte. En général, dès le premier aller-retour, vous la rentabilisez. Donc c'est vraiment un outil de pouvoir d'achat très important. Juste avant d'aller au standard, où en êtes-vous du billet unique que vous aimeriez lancer ? L'Allemagne l'a mis en place en un an à peu près un prix unique pour prendre les transports urbains, les transports régionaux. C'est aussi quelque chose que vous souhaitez faire ? C'est mon grand combat. A quel horizon ? Oui, c'est mon grand combat et ça serait une révolution des transports. D'abord, ça serait plus facile. On aurait une seule application, une seule carte pour voyager partout en France. Ça, c'est l'objectif. Et puis avoir des offres qui soient beaucoup plus attractives et lisibles. Donc pas forcément un prix unique ? Alors, les deux. On va travailler sur un support unique, un titre unique. Et puis moi, j'ai demandé, proposé aux régions, parce que c'est des régions qui organisent les trains du quotidien, les TER en France, que pour l'été prochain, notamment pour les jeunes, on ait des offres uniques, réduites de transports. Parce que le paradoxe, c'est que moi, j'ai décidé par exemple pour l'État qu'on ait 200 000 billets intercités, il en reste d'ailleurs, je le dis, à 19 euros pour tout l'été. Les régions, je pense à l'Occitanie, je pense à la Bretagne, il y a beaucoup d'autres, ont mis en place des réductions, parfois des billets à 1 euro pour les jeunes pour voyager tout cet été sur les TER. Mais ce n'est pas compatible. Vous pouvez avoir une offre plus une autre offre. Franchement, ça serait plus simple si on se mettait tous autour de la table et qu'on faisait une offre unique, au moins pour l'été et pour les jeunes. Et pourquoi que pour les jeunes ? Parce que je pense que c'est eux qui souffrent le plus des difficultés du pouvoir d'achat, qu'on voit beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, prennent l'avion, parce que c'est beaucoup moins cher. Et donc si on veut que le train, que la transformation écologique que représente le train, soit dans le quotidien de tous, et qu'on prenne ses réflexes dès le plus jeune âge, il faut donner un coup de pouce. Et je pense que c'est les jeunes qui souffrent le plus d'un prix du train élevé. Donc c'est pour ça, il faut le faire pour tous. Mais que les offres, notamment des régions, en général, sont particulièrement favorables pour les jeunes. Parlons de train, allons donc au standard, où Sylvie nous attend pour poser une question très concrète et très pratique. Bonjour Sylvie. Bonjour. Voilà, je suis une adepte du train et du vélo. Or, en France, il est extrêmement compliqué de prendre un train avec un vélo, et ça ne s'arrange pas. J'ai des exemples multiples. Depuis que certains tronçons ont été remplacés par des TGV, je vous demande, M. Beaune, d'aller essayer de mettre un train dans un TGV. Pardon, un vélo dans un TGV. Un vélo dans un TGV. La place réservée au vélo est en hauteur, elle est presque inaccessible. Les gares ne sont pas aménagées. Et ça peut se faire, à Dijon, à Nantes, ils ont mis des rampes en face des escaliers, donc c'est pratique. Il y a d'autres endroits où c'est vraiment très, très compliqué. Alors c'est vrai que, comme le dit Sylvie, je me... Pourquoi pas ? Et pour les TER, il y a des aberrations terribles. Par exemple, il faut accrocher les vélos en hauteur avec des crochets qui ne correspondent pas à l'espace qu'il y a entre les rayons des routes. Donc c'est pratiquement infaisable. Monter, se déplacer, c'est la Croix et la Badière. Merci beaucoup Sylvie pour cette question. Le ministre Clément Beaune vous répond. Merci beaucoup Sylvie. D'abord, bravo, parce que c'est un vrai engagement écologique à la fois de privilégier le train et le vélo. Il faut être clair, je sais que c'est encore très compliqué parfois et c'est souvent une critique qui revient. On a mis dans la loi le fait que pour les nouveaux trains, et c'est vrai pour tous, les trains régionaux, les TGV qui sont en commande et plusieurs dizaines vont arriver à la fin de l'année prochaine, il y a une obligation d'avoir un nombre d'emplacements minimal pour les vélos. Ensuite, le diable se cache dans les détails. Le nouveau matériel ferroviaire, il va être de plus en plus équipé en accroche et en point pour les vélos. Il faut évidemment que ce soit simple, parce que quand on sait, on ne va pas décrire toutes les situations, mais vous l'avez dit très concrètement, quand il y a un crochet qui est compliqué d'accès, etc. Donc il faut aussi qu'on vérifie l'état pour ces trains et les régions pour les leurs, que c'est plus simple. Et puis il y a les gares, et ça c'est un point sur lequel on investit beaucoup plus d'argent, où il y a des difficultés d'accès, vous l'avez décrit, parfois les rampes ne sont pas toujours là ou sont compliquées. Et donc ça, la SNCF y est engagée à ma demande pour que ça soit, à chaque fois qu'il y a des travaux, beaucoup plus simples. Et surtout, parce que quand on va en gare, on ne met pas toujours son vélo dans le train, on peut y aller en vélo et puis prendre un train, un train de banlieue ou un train intercité ou autre, et bien on fait des places de stationnement sécurisées. Et donc cette année, pour la première fois, moi j'ai engagé 50 millions d'euros pour que la SNCF, avec les collectivités, développe à la bord des gares, des places de stationnement sécurisées. Donc que ce soit plus facile de mettre son vélo dans le train, ou plus facile si on veut de laisser son vélo à la gare et de le retrouver le soir, parce qu'on sait que parfois l'obstacle à l'utilisation du vélo en ville, c'est qu'on se dit qu'on ne le retrouvera pas forcément et qu'il sera volé. – Valentin est en ligne avec nous, bonjour Valentin. – Bonjour. – Quelle est votre question ? – Alors j'ai une question justement, je souhaite comprendre la position du gouvernement quant à l'augmentation prochaine des prix de la SNCF, comme on a entendu dans les 10% environ, alors que par exemple pour cet été, pour me rendre dans le sud, l'aller-retour en train est à 240 euros malgré la carte avantage adulte, et un aller-retour en avion, notamment avec la compagnie Air France, elle me revient à 130 euros, la différence est quand même assez colossale, et voilà, j'aimerais comprendre la position du gouvernement lorsqu'on est confronté à des situations comme celle-ci. – L'avion moins cher que le train, comme en bonne. – Bonjour Valentin, alors pour être très concret, puisque je veux être précis, l'augmentation que vous évoquiez, on n'a pas relâché la bride, si je puis dire. La SNCF a un plafond d'augmentation moyenne cette année de 5% des prix du train, et ça, ça s'appliquera, on n'a pas changé cette règle-là, ça se répartit de manière différente, il y a des billets qui sont réduits, intercités, on divise par deux, par exemple, le prix des billets cet été avec les offres à 19 euros, il va y avoir des offres dans les prochaines heures, 31 juillet 1er août, sur des billets de TGV à tarif réduit, etc. Et puis il y a aussi, on le disait, je l'assume, je le sais, l'augmentation du plafond des billets en carte avantage. Donc au total, on garde bien ce plafond tarifaire, ce bouclier tarifaire à 5%. Maintenant, de façon plus profonde, il y a effectivement souvent encore des avions qui sont moins chers que les trains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut être clair, des réductions, comme on le fait de temps en temps, les cartes, etc. Mais à long terme, le plus vite possible, il faut investir. Plus il y a de trains en circulation, et on peut encore en mettre en circulation, plus on va avoir de capacités, et plus ça va tirer les prix vers le bas. Ça, c'est la clé absolue. Et donc ça veut dire qu'on doit aider la SNCF à commander des trains, tout simplement. Il y a eu du retard avec la crise Covid, donc des commandes qu'on devait avoir cet été, on les aura plutôt l'année prochaine, mais il y aura des dizaines de TGV supplémentaires qui seront en circulation. Plus il y a de places, plus les prix peuvent baisser. Ça, c'est clair. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut accepter sur certaines lignes de la concurrence. Là, aujourd'hui même, il y a par exemple entre Madrid et Marseille, une nouvelle ligne, un opérateur espagnol qui arrive avec des... La compagnie Renfe. La compagnie Renfe, exactement, qui propose des offres très attractives. C'est pas contre la SNCF, c'est en plus, parce qu'au total, on l'a vu sur la ligne Paris-Lyon, quand il y a de la concurrence, ça fait baisser les prix de 10% et ça augmente le nombre de passagers chez tous les opérateurs. Est-ce qu'il faut aussi taxer les avions, le kérosène ? Oui, mais pas pour le plaisir de taxer, de faire payer des prix plus élevés à certains. Pour rééquilibrer la fiscalité ? Pour rééquilibrer, bien sûr. Ce sera dans le budget ? Ce sera dans le budget, il y aura une taxation supplémentaire des billets d'avion, bien sûr. Pourquoi ? Pas encore une fois pour pénaliser les gens, mais parce que sinon, le choix entre le train et l'avion est biaisé, et l'avion a historiquement des avantages, il ne paye pas le kérosène par exemple, donc on rééquilibre d'une part, et d'autre part, si on veut financer tous ces investissements, 100 milliards d'euros d'investissement, on ne l'a jamais fait dans notre pays, c'est notre grand combat et la décision de la Première Ministre, d'ici 2040, dans le ferroviaire en France. Plus de trains, un réseau rénové, on a besoin de ces investissements, et bien si on veut financer ces 100 milliards, il faut que chacun contribue, société d'autoroutes par exemple, et au compris le secteur aérien. Les prix des transports en commun, on a beaucoup de questions, au Standard ou sur l'appli de France Inter, qui soulignent que ces prix sont en hausse un peu partout, l'Ile-de-France Mobilité prépare les esprits à une hausse du pass Navigo, sans doute, en janvier prochain, et vous ne vous êtes pas opposé à... Il n'y aura pas de bras de fer entre le gouvernement et l'Ile-de-France Mobilité cette fois-ci, vous ne vous êtes pas opposé à aider l'Ile-de-France Mobilité ? Au contraire, on va aider l'Ile-de-France Mobilité, je le redis, et l'Etat aide à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, et c'est normal parce que c'est les transports des Franciliens, des Parisiens, mais aussi de tous les Français qui viennent souvent dans la capitale, on a besoin de cette aide. Donc je l'assume, j'ai eu cette discussion de longs mois avec Valérie Pécresse. Ça veut dire qu'on accepte un pass Navigo qui approche les 90 euros au janvier prochain ? Pour être très clair pour ceux qui nous écoutent, plus l'Etat et l'Ile-de-France Mobilité s'entendent, si l'Etat aide l'Ile-de-France Mobilité, c'est évidemment tarif en moins. C'est évidemment une pression en moins sur les finances des transports franciliens, et donc c'est justement pour éviter qu'il y ait des augmentations de tarifs qui seraient insupportables. Ensuite, je vais le dire, chacun doit aussi assumer ses responsabilités, ce n'est pas polémique, c'est la vie. Moi, je suis en charge, comme une des transports, des trains, intercités, TGV, donc je réponds à toutes ces interpellations là-dessus, et c'est normal de faire des efforts. Et puis, tant mieux d'ailleurs, dans notre pays, ce sont les villes et les régions qui sont en charge du tarif et de l'organisation des transports publics, la région Île-de-France pour les transports franciliens. Donc on discute, on aide la région Île-de-France, et ensuite c'est la région Île-de-France qui fixera ses tarifs. Je crois que Valérie Pécresse est attachée à ce qu'il y ait une modération tarifaire, c'est très clair. Après, il y a de l'inflation, donc chacun fait aussi ses choix. Mais il faut absolument, absolument, et le gouvernement y est investi, encourager les transports publics et surtout ouvrir plus de lignes. Une dernière question, peut-être plus politique, après le remaniement des derniers jours, Gabriel Attal a été nommé à l'éducation nationale. Certains membres de la majorité le voyaient possible au candidat à la mairie de Paris en 2026. Est-ce que son arrivée à l'éducation nationale, c'est une route qui se dégage pour vous, Clément Beaune ? Écoutez, ça, vous lui demanderez, je ne réponds pas aux intentions des uns ou des autres. Moi, Paris m'intéresse parce que je suis élu de Paris. Je me suis battu et je peux dire que je suis allé chercher une victoire aux élections législatives parce que je voulais m'engager à Paris avec les dents, littéralement, contre des forces très agressives de la France insoumise. J'assume et je revendique cet engagement et je continuerai cet engagement pour Paris comme député aujourd'hui, nous verrons demain. Mais je suis évidemment très, très engagé à Paris. Merci beaucoup Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, d'avoir été ce matin l'invité du grand entretien de France Inter.